Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est aujourd'hui sur RaceRoom Racing Experience et c'est parti pour la vidéo de présentation de la toute nouvelle monoplace qui vient de débarquer hier sur la plateforme il s'agit de la Formula RaceRoom X 2022, alors on va passer l'entonnoir de l'épingle de la source et on verra un petit peu ce que ça donne alors c'est toujours délicat, allez-y, voilà, on essaie un petit peu de se sortir du pétrin ici, on voit que c'est un petit peu la folie cette voiture évidemment est la bouffée d'air frais qu'attendait bon nombre de joueurs et on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo mais c'est vrai que sur le papier la plateforme avait bien besoin d'une monoplace comme celle-ci la FRX 22 débarque donc pour le plus grand bonheur des nouveaux joueurs et surtout de la nouvelle génération de streamers et de fans de sport automobile qui pourront découvrir ici une monoplace très 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 grandement inspirée de ce que sont les Formules 1 du championnat 2022 justement cette voiture embarque avec elle pas mal de nouvelles features de gameplay, inédites sur RaceRoom et surtout un contenu qui est plutôt varié et complet en termes de livret alors évidemment c'est pas là que se trouve le nerf de la guerre, c'est bien évidemment le gameplay, la physique mais il faut constater que pour une fois si certaines disciplines étaient plutôt maigres en termes de livret ici RaceRoom a fait très fort avec un total de 48 couleurs inspirées de différentes nations et de grandes marques pseudo assumées puisque aucune voiture ici n'est sous couleur officielle ce ne sont que des sponsors proches du studio et des partenaires déjà établis qui mettent en avant leurs couleurs et donc selon les nations on peut retrouver des couleurs qui inspirent tantôt Williams, tantôt Mercedes, tantôt Spiker, Ferrari et d'autres catégories alors on retrouve bien sûr parmi toutes les nations les grands pays du monde je pense qu'on n'a pas oublié les grands mondes dans le monde du sport auto tant la variété était intéressante et tantôt on a des livrets un petit peu plus sérieux ou un petit peu plus originales comme l'équipe belge sponsorisée par la BR Jupiler ou l'équipe japonaise avec évidemment une petite fille sur le bord du capot moteur bref bon en tout cas ce qui est intéressant ici c'est les éléments de gameplay que je vous ai promis alors bien sûr la première chose qui vous saute aux yeux sur les images que vous voyez c'est le halo c'est la première monoplace in-game dans RaceRoom Racing Experience qui propose un halo dans sa structure halo qui donc est désactivable si jamais vous souhaitez vous libérer de ce mât devant votre vision et bien vous pouvez totalement le désactiver comme sur le jeu officiel de la Formule 1 autre élément de feature intéressant et bien le DRS alors ça rien de transcendant et rien de nouveau non plus mais ici il est à utiliser de manière un petit peu plus libre comme le veut RaceRoom c'est à dire lorsque vous le déclenchez vous même 3 fois par tour vous avez accès à ce DRS il n'y a pas de zone définie sur les circuits in-game dans RaceRoom donc ça c'est une feature assez originale parce que sur certains jeux on est limité aux fameuses zones de DRS au point de détection de celui-ci et après et bien basta donc ici à vous de voir selon les circuits où vous voulez le déclencher autre élément intéressant c'est la nouvelle gestion de la suspension avec la mise à jour de la physique les voitures sont très 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 rigides on sent que la voiture a beaucoup de mal de passer certains tracés inadaptés pourquoi ? parce que et bien elle tape tout simplement au sol et pour parfaire ce sentiment et bien il y a un élément de physique qui est tout simplement inédit de la part d'un développeur mais qui a malgré tout été présenté chez certains modders sur Assetto Corsa et d'autres jeux le fameux Port Poising le fameux marsunage comme on l'a baptisé en francophonie et bien ce marsunage est présent ici sur RaceRoom avec le talonnage que vous allez ressentir jusque dans les vibrations du volant alors ça ne va pas forcément se voir à l'oeil en tout cas visuellement la voiture n'a pas l'effet du marsunage mais par contre c'est vrai que visuellement une fois qu'on est dans le cockpit regardez dès qu'on arrive aux alentours de la 7ème la voiture commence à talonner et on a justement ce sentiment de vibration dans le volant et c'est assez particulier et c'est plutôt bien retranscrit il faut être honnête la voiture ici qui arrive à fond avec le DRS ouvert dans Blanchimon et bien souffre de ce marsunage alors personnellement j'ai laissé une petite assistance au freinage puisque le freinage de la voiture est très très court on n'a pas beaucoup de marge de progression dans le feeling de la pédale donc c'est assez perturbant la pédale est très très courte alors on peut pallier assez évidemment dans les réglages de la monoplace mais moi je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire à cette manière de gérer le freinage de cette FR-X22 et franchement ça fait du bien de voir que RaceRoom enfin arrive dans la modernité avec une nouvelle monoplace c'est vrai que la dernière en date c'était quand même 2017 la FR-X17 donc qui s'était fortement inspiré de la Formula 1 de l'époque avec le DRS et quelques features de gameplay qui ne transcendaient pas avec ce que proposait RaceRoom jusque là ici franchement avec ce petit port poising avec ces différents éléments de gameplay il y a moyen de trouver une monoplace qui est équivalente à ce que l'on peut avoir chez certains modders sur Assetto Corsa et le plaisir est là alors est-ce que l'IA parvient à suivre ? c'est toujours un petit peu le problème sur RaceRoom je dois vous avouer que sur les circuits adaptés pour la Formula 1 moderne j'ai pu tester Suzuka, Silverstone des tracés un petit peu plus obscurs là ça pose problème ne tentez pas d'aller du côté de Nogaro Laguna Seca ça passe encore mais pour le reste c'est une monoplace qui est vraiment taillée pour les grands circuits modernes comptez l'équivalent d'un FIA grade 1 si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce que peut-être la conduite de cette monoplace ce qui est vraiment pas facile je dois vous avouer que d'habitude dans RaceRoom j'aime bien la prise en main qui est assez intuitive ici il faut vraiment se crasher dans les mains parce qu'on ne sait pas parfois si on a le grip si on a l'aéro, si on a les éléments et parfois nos adversaires vont utiliser DRS et consorts pour venir vous titiller et on se retrouve totalement largué dans une section du circuit où le tour d'avant on est beaucoup plus rapide c'est le cas ici regardez à Blanchimont où on est sans DRS ouvert mais qu'on est proche ou pas de la voiture qui est devant nous on va parvenir quoi qu'il arrive à venir taper les freins du côté du bus stop et se payer la voiture au frein à arrêt donc voilà il y a vraiment de quoi faire avec les IA qui sont ici au retour de 95 de performance ce qui fait qu'en sortie de virage j'ai un peu de mal à retrouver ma motricité mais franchement c'est vraiment bien parce qu'on découvre RaceRoom très très vite et on l'avait vu très très vite avec la Formula RaceRoom X qui avait été proposée mais voilà je trouve qu'ici il y a vraiment un côté on est vraiment entre la Red Bull Project X de Gran Turismo 7 et les Formules 1 2022 il y a un côté un petit peu plus extrême dans cette monoplace et la Formula Extreme chez RaceRoom et bien ça marche plutôt bien franchement c'est pas facile à piloter c'est délicat et sur le papier et bien la voiture est quand même relativement proche de ce qu'on peut retrouver sur une monoplace de Formula 1 moderne alors attention ici on était un petit peu largué j'ai perdu un peu dans mes vitesses on est sur un moteur C100 un V6 qui est donc un moteur hybride avec un turbo bien évidemment une boîte 8 vitesses et un poids sur la balance de 769 kg ce qui est plus comme les Formula 1 de cette année on a repris quelques cinquantaines de kilos et une puissance cumulée avec l'hybridation à quelque chose comme 1050 chevaux ce qui n'est pas négligeable quand même alors que là on se rapproche devant mais derrière aussi et c'est une voiture qui théoriquement est censée fonctionner sans ABS sans traction control et sans launch control au moment du départ ça vous l'apprendrez aussi comme moi je me fais larguer dans certains virages les voitures de l'IA passent beaucoup plus vite et je peux juste rien y faire en fait je n'ai pas encore le coup de main pour vraiment gérer la monoplace mais ça envoie du très très gros et voilà il faudra vous faire je pense un peu la main pendant une certaine durée avant de l'avoir véritablement parfaitement en main sur tous les séries mais regardez le marsunage que l'on a ici dans Blanchimont ça fait vraiment vibrer le volant au point de perdre la voiture à peu de choses frères en tout cas quand on a peu d'assistance ça rend les choses beaucoup plus compliquées alors je vais encore essayer de me profiler au bus stop et de repasser devant mon adversaire donc voilà franchement je vous conseille véritablement de retourner sur East Room si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore été séduits par les derniers contenus à ajouter et bien là vous n'avez littéralement pas d'excuses puisque le jeu propose une voiture qui sort un peu de ses sentiers battus et du coup ça relance un petit peu ma curiosité vis-à-vis du jeu là où je m'étais arrêté au Touring Car et au GT3 oui c'était bien ce qui était proposé il y a quelques semaines mais voilà c'est une voiture dont East Room est très fier ils ont raison parce que voilà regardez on est dans la montée de Camel ici regardez le marcionage vous l'avez bien à l'image vous vous rendez parfaitement compte de la situation alors que là on a une monoplace qui est quasiment arrêtée qui est arrêtée même sur la piste et ça passe un petit peu à côté on parvient quand même à trouver une petite place cette voiture donc est un must-have je pense même s'il y a encore des petits bugs regardez par exemple les sponsors sur les pneus alors ce qui m'a intrigué aussi c'est que la dernière FRX en date n'avait pas la licence de pneus Pirelli alors qu'ici on retrouve les Pirelli P0 sur la monoplace c'est assez intéressant on dirait qu'il y a un logo Michelin qui s'est un peu mélangé et bon la voiture doit peut-être être un peu patchée et donc c'est une voiture qui effectivement répond à tous les critères modernes de ce qu'on peut attendre alors évidemment RaceRoom maintenant que vous nous avez pondu ça on veut une formula RaceRoom 2 2022 on voudrait une formula RaceRoom 3 un peu plus moderne ça peut être pas mal une formula RaceRoom électrique allez soyons fous on a déjà la Mach 1 qui était présente en électrique on a la Cupra TCR donc ils savent le faire ça marche bien maintenant il faut réussir à développer tout ça et alors pour avoir discuté les jours précédents la sortie de cette extension avec Jean-François Chardon qui est donc responsable chez Sector3 Studios qui est le lead developer et bien il m'a quand même confié qu'ils étaient encore à la recherche des setups parce qu'effectivement si vous rehaussez ou vous rabaissez la voiture de peu au niveau de la hauteur de caisse et bien vous découvrez un martinage beaucoup plus ou beaucoup moins important et selon les pistes, bosser ou non et bien ça vous donne une expérience de pilotage qui est vraiment différente donc il faudra se tracasser désormais en plus de ce genre d'éléments dans la mise au point de votre monoplace alors c'est une voiture qui peut faire le bonheur des ligues c'est une voiture qui peut faire également le bonheur des viewers parce que c'est une voiture qui visuellement passe parfaitement bien sur les vidéos vous allez le voir dans les différents inserts télévisés que je vous mets ici pendant la vidéo moi je me suis vraiment amusé au niveau du son bon bah c'est un V6 hybride donc voilà regardez je lâche le volant voilà c'est impressionnant quand même donc je disais au niveau visuel la voiture est très intéressante maintenant au niveau sonore bah oui c'est un V6 hybride vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel mais le son est particulièrement convaincant ça rappelle un petit peu le côté rock des moteurs Honda que j'aime tout particulièrement je ne sais pas quelle a été l'inspiration du son parce qu'on sait que sur RaceRoom il y a toujours des sons moteurs qui sont bien inspirés on se rappelle notamment du V10 Renault du V12 sur la formula RaceRoom 90s donc voilà est-ce qu'effectivement les sponsors qui sont derrière RaceRoom Rosport, KW Suspension etc ont des belles archives dans leur tiroir ou des voitures modernes bah nous on demande à voir parce que là franchement une coupe des nations ou je ne sais pas moi par exemple les FIA Motorsport Games s'ils avaient été disputés sur RaceRoom avec ce genre de livret aurait pu avoir une gueule toute particulière une gueule toute particulière je vais y arriver j'ai juste été perturbé par la monoplace qui vient de me déposer complètement ici dans le secteur avant Blanchimont c'est hallucinant elle m'a fait l'extérieur dans le pif-paf comme si j'étais arrêté donc vraiment il faut apprendre à à gérer toute cette énergie donc là je suis vraiment encore dans les balbutiements de l'épreuve mais voilà franchement allez-y pour le prix 4 euros pour tester ça ça vaut véritablement le coup pour l'expérience oh et bien voilà ça ça s'appelle freiner au fameux panneau trop tard et elle n'est pas facile à piloter vous allez vraiment devoir vous cracher dans les mains pour réussir à faire quelque chose avec cette auto allez on va faire 8ème et on franchit le drapeau à damier la ligne d'arrivée et bien écoutez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures on va tester d'autres modes dans les jours à venir et surtout la suite de la carrière et fin 2022 si vous aussi vous avez eu l'occasion de tester le marchionage et surtout cette FRX 22 et bien n'hésitez pas à me donner votre ressenti et votre expérience en commentaire on est là pour en discuter merci à tous n'hésitez pas à vous abonner moi je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine ciao 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 ciao